Coddy, bonjour ! Merci d'accorder cet entretien à En Cinemascope. Avec grand plaisir, merci de vous recevoir. Alors Coddy, vous êtes humoriste, comédien, chroniqueur radio, un des visages, une des voix, un des corps du Grand Cactus. Les planches que vous avez foulées sont Légion, Théas, Stand Up, Kings of Comedy, Agence to Rear, bref, vous êtes partout. Et vous serez donc le maître de cérémonie des dixièmes maigriens du cinéma. Alors, question, ça ne fait pas un peu beaucoup pour un seul homme ? C'est la question que je me pose. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse exposition. Alors, je pense que je vais me calmer après. On va essayer de faire les choses tranquillement, parce que je crois que trop d'expositions, c'est jamais bon non plus. D'accord. Alors 2020... Je ne me plains pas, attention. Merci. On espère, on espère, on espère. 2020, c'est une année magique pour le maître du cinéma. Ils fêtent cette année leurs dix ans. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? Ça représente... Dix ans, c'est le temps qu'il faut pour acquérir un savoir-faire dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, après dix ans, je pense que c'est... dans cette cérémonie des Magritte, c'est le travail d'équipe, d'initiateurs qui ont cru à un moment donné qu'il fallait essayer de donner une petite impulsion aussi, essayer de faire en sorte de récompenser des talents. Et dix ans après, je vois que l'extérieur regarde aussi ce qui se passe au Magritte. Je pense aux Français qui ont un oeil très, très attentif sur ce qui se fait. Peut-être pour venir prendre des talons à la source, pour voir aussi cette audace, cette décontraction qu'on affiche et qui, quelque part, n'existe plus dans d'autres pays. Alors, on plonge 25-30 ans en arrière, vous êtes déjà inspirateur attentif des Oscars, avec un rêve de gosse, celui de présenter l'événement. La Magritte, c'est un peu nos Oscars à nous, belges, francophones, qui n'excluent d'ailleurs pas les flamands. Est-ce qu'on est au milieu des Oscars ou on en est finalement de plus en plus proche ? Non, on est, je pense, au milieu des Oscars. Peut-être que vous avez un faux Oscar chez vous, que vous avez reçu d'un cousin, d'une tante qui a dit, voilà, à l'Oscar du meilleur neveu, c'est un objet qui fait partie de notre inconscient collectif. Dans 30 ans, on dit, est-ce que les petits Américains auront un Magritte ? Et bien voilà, ça c'est l'objectif. C'est ça que j'aime. C'est cet objectif-là qu'il faut. C'est ça qu'on veut. Alors, vous étiez déjà de Magritte 2019, accueilli sur scène par un certain Alex Vizorek. Quel conseil vous a-t-il prodigué quand il a appris que vous alliez reprendre le flambeau ? « Sois bon ». C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Sois bon ». C'est le seul conseil. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a raison. Il faut être bon. Donc, il faut être soi-même et bon. Alors, si la 10e édition des Magritte du cinéma était un film belge, non présent évidemment en Magritte cette année, quel en serait le titre et pourquoi ce film-là ? Je parle un peu plus lentement pour vous laisser réfléchir. Ok. Je dirais, ça s'appellerait… Le tout nouveau Magritte est arrivé près de chez vous avec un gamin au vélo qui s'appelle Monquette. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Justement, la transition a tout trouvé puisque vous vous êtes déjà fait remarquer au cinéma dans le tout nouveau testament justement de Jaco. Van Dermal qui avait gagné pas mal de Magritte en 2016, le grand gagnant. Tiens, tiens, vous en étiez. On vous a aussi vu au côté de François-Xavier Demaison dans « Comment j'ai rencontré mon père » et ce 26 février 2020, c'est « Lucky qui débarque ». Alors, une petite présentation du film, le film du papa d'Ikenec, Olivier Van Ofstedt. Oui, oui, c'est l'histoire de deux cons inspirés, deux branques qui ont une idée de génie, c'est voler un chien de la brigade des stups. Sauf que c'est une mauvaise idée parce que quand on n'a pas l'envergure et qu'on trouve 1,127 tonnes de shit, on ne sait pas où les fourguer. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans la merde. C'est un peu ce qui va leur arriver. D'ailleurs, comme tout le monde dans ce film, tout le monde se trouve à un moment donné complètement coincé. Comme moi, dans le film. D'accord, et pas comme Magritte, évidemment. Alors, bientôt au cinéma, il y a aussi Music Hall, pardon, le premier long-métrage de David Munson-Maker et Gaëtan Likens. J'ai essayé, j'ai essayé. Moutsen-Mach. Pardon, excusez-moi. Moutsen-Mach. Qui a remporté l'Enfort du Peuple au Festival International des Films Grolandais à Toulouse. Un ovni tarantinesque. Je vous cite. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce film ? En plus, Groland, c'est énorme, ça. C'est énorme. C'est énorme. Ça a été remis par Jean Desjardins. Oui. Qui a adoré le film. Et qui... Voilà, Groland, c'est énorme. Je pense que s'il y a des héritiers de l'humour belge en France, c'est un peu Groland. C'est vraiment le même esprit. Et donc ce film, il l'a aimé. Et c'est vrai que ça va vite. C'est... Ça va vite. C'est surprenant. C'est audacieux. C'est... C'est fort, quoi. Donc c'est... J'avais fait un court-métrage avec ces deux réalisateurs. Ils s'appelaient José. On a tourné ça en quatre jours entre potes. Pour rien, quoi. Vraiment. Juste par envie et par amitié. Et puis par plaisir de faire ce film-là. Parce que c'était tellement bien écrit. Le film a remporté quelques prix. Et... Et voilà. Quand ils ont eu envie de faire leur long-métrage, forcément, on est parti à l'aventure avec eux. Super. Alors ça, prochainement, il y a aussi Loser's Revolution de et avec Thomas Ancora. Co-réalisé avec Grégory Beguin. Le créateur de la web-série Birkland, notamment. Un mot sur ce film, peut-être, également ? Ici, on est dans un film, une comédie, un peu comme les deux réels les aiment. C'est-à-dire proche des comédies américaines de College Boys, etc. Et l'exercice est compliqué à faire. Quand on n'a pas les moyens américains. Mais là, il s'en rapproche pas mal. Chapeau. Voilà. On va faire de très belles choses. C'est un film avec un petit budget. 100 000, hein ? Oui, 100 000 €. Mais une grosse envie de bosser un gros travail et une super ambiance sur le plateau. Donc, j'espère qu'il sera à l'auteur de ce qu'on a espéré. D'accord, il y a 200 000 €, en tout cas, de la commission. Et on espère d'autres font. Vous demandez enfin… Voilà, vous êtes en rodage de votre tout nouveau spectacle « On the Road Again » dès le 5 décembre 2020 en Belgique, avec une tournée en Belgique chez nous et en France. Alors, peut-être un mini, même mini mini, mais extrait du spectacle pour nous, rien que sur le punchline, un truc ? C'est très compliqué parce qu'en fait, j'avais démarré… Le titre, je n'ai même pas encore de titre. J'ai juste mis des affiches pour pouvoir faire du rodage. Sauf qu'on a effacé tout et on recommence. Donc, on peut se revoir… Avec plaisir. … dans quelques mois et je vous donnerai un mini mini extrait. Alors, dernière demande, Cody, si je vous demande de préfacer la deuxième… Ah, il y a peut-être un truc. Ah, il y a un truc. On vous écoute alors. Il y a peut-être un truc, c'est que… À la caméra peut-être ? Oui, je trouve que les Français et les Belges ne s'expriment pas de la même manière. Les Français utilisent plus de mots de vocabulaire que les Belges. Et donc, ça se voit parfois dans des revendications, etc. Dans des débats politiques. Le Français va dire des trucs du style, vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors, en Belgique, on va dire… Oui, mais non ! Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ce sont qu'on utilise moins de mots de vocabulaire. Même les insultes. Par exemple, les Français à un stade de foot, ils peuvent dire des trucs du style… Imaginons un match PSG-OM. Les Marseillais peuvent dire des trucs du style… Paris, Paris… En tant qu'un. Comment tu encules Paris ? C'est-à-dire, tout Paris en même temps. Aux heures de pointe, c'est possible. Il faut s'organiser. On en reparlera. Alors, Déléré demande, que dit ? Si je vends de préfacer la dixième cérémonie de ma grille du cinéma, en une minute montre en main, 30 secondes si vous préférez. Qu'est-ce que vous me diriez ? Comment présenteriez-vous la cérémonie avant de la présenter ? Je dirais… Pas de caméra peut-être ? Oui. Amis de l'audace, du cinéma, de l'irrévérence, du bon goût, mais aussi du mauvais, parce que pourquoi pas ? Si vous avez envie de passer une bonne soirée, je pense que c'est le moment de venir avec moi. On va tous se prendre dans la main. On va tous monter sur scène. Et puis, on va faire la fête à notre cinéma. Ah oui. Après, il y a un petit verre. C'est pour moi. Bonjour aux visiteurs du site encinemascope.be, s'il vous plaît, Cody. Et puis, ils vont se dire au revoir. Salut à tous les visiteurs du site encinemascope.be. Ce n'est pas facile à dire, mais je le dis quand même. Et je trouve ce courage parce que c'est vous que j'aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada